Alors, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette dernière séance du coup de notre séminaire de transition en chirurgie et au bloc opératoire. Et donc, pour cette séance conclusive, le professeur Maresco, chirurgien viscéral, il nous fait le plaisir d'être parmi nous, pour aborder finalement un petit peu trois points, une vision prospective de la chirurgie, finalement la chirurgie de demain, à quoi elle pourrait ressembler, et qui abordera en même temps les bienfaits attendus, les avantages, etc., mais aussi les inégalités que cela va engendrer, que ce soit en France ou à l'international. Donc, le professeur Maresco, comme je vous le disais, chirurgien viscéral, est président de l'IRCAD, qui est un institut de recherche en chirurgie mini-invasive, qui est situé à Strasbourg, et qui sont visiblement très ponctuelles. Professeur Maresco, c'est à vous, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Clément et Nicolas, et je vais essayer après la préparation qu'on a eue ensemble, de faire, j'espère, ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire en fait parler à la fois de la chirurgie du futur, parce que ça fait 30 ans qu'on travaille dessus, et à la fois, comme vous dites, comment toutes ces nouvelles technologies vont engendrer des inégalités, à mon avis énormes, puisque ce type de grosses plateformes, elles vont coûter tellement cher, dans une période, ou pas seulement en France, mais je pense que dans toute l'Europe, il y a des problèmes majeurs financiers pour les hôpitaux. Je commence toujours, moi, mes lecteurs en disant que moi, je n'ai jamais eu cette idée de mutation de la chirurgie, je n'ai jamais eu l'idée de créer l'IRCAD, l'institut qu'on a fait, mais je pense que chacun d'entre nous, on a toujours eu la chance d'assister à une conférence qui a complètement changé notre état d'esprit. Et moi, c'était il y a 30 ans, même 31 ans, en 1991, j'ai assisté à Cologne à une conférence exceptionnelle d'un chirurgien de l'armée américaine qui s'appelle Rick Satava. Il faut quand même imaginer qu'il y a 31 ans, Rick Satava nous a expliqué le pouvoir qu'allait avoir Internet dans le domaine de la chirurgie, qui allait devenir un « digital environment ». Ça n'existait pas, c'est 92 Internet. Le pouvoir des reconstructions en trois dimensions, ce qu'on appelle la réalité virtuelle, la réalité augmentée, rien n'existait. Le pouvoir de la robotique chirurgicale, il n'y avait pas de robots sur le marché, il y avait juste un prototype de l'armée américaine. Et le pouvoir phénoménal de l'intelligence artificielle, il y a 30 ans, tout le monde pense que c'est récent, que ça date de 2014. En fait, la première machine learning, c'était 1957. Donc, voilà. Moi, il m'a transformé ma manière de voir la chirurgie. On est revenu de cette conférence, on a discuté avec mes collaborateurs, on a vraiment décidé d'essayer de faire une unité spéciale. Moi, je travaillais beaucoup à l'époque dans une INSERM, mais qui était une INSERM fondamentaliste. Et on a voulu faire une unité INSERM qui correspondait à toutes ces mutations de la chirurgie. Il faut quand même se dire qu'il y a 30 ans, ce qu'on appelle la computer science, à l'INSERM, ce n'était pas considéré comme de la science. Il n'y avait que la biologie moléculaire, le chirurgien pourrait être professeur. Moi, par exemple, j'ai dû faire deux ans de biologie moléculaire. Donc, comme on n'arrivait pas, les choses ont changé. On a créé notre propre institut. Et en gros, cet institut, il développe à la fois de la recherche, de la recherche très pointue dans ces domaines, justement, pour être acteur de la chirurgie de demain. Et puis, un énorme centre de formation. Et on verra aussi tout à l'heure que si on veut aller à la fois faire de l'éducation, à la fois de la recherche de haut niveau, on ne peut plus se contenter de faire un institut franco-français. C'est la région pour laquelle on a maintenant huit instituts dans le monde qui font exactement les mêmes programmes que nous, et en recherche et en formation. Alors, depuis le début, on travaille sur le concept de chirurgie augmentée. Et la chirurgie augmentée, si vous voulez expliquer à quelqu'un qui n'est pas médecin, c'est quoi ? Il suffit d'interroger un chirurgien et vous demandez au chirurgien comment je peux augmenter mon art, comment je peux améliorer ma procédure chirurgicale ? Et la première réponse, elle est toujours la même. C'est, je veux voir plus que ce que mes yeux peuvent voir. Et ça, c'est la notion phénoménale qui est la même d'ailleurs que, si vous voulez, l'évolution de la voiture qui est devenue une voiture automatique ou qui va être une voiture automatique dans très peu de temps, elle voit mieux que nous. Pourquoi nous, on a deux yeux, la voiture, elle a neuf caméras. Donc, c'est sûr, c'est exactement la même chose. Mais ce qu'on veut, nous, en chirurgie, c'est voir en transparence, c'est-à-dire voir à l'intérieur, non seulement du corps humain, mais voir à l'intérieur de chaque organe qu'on va opérer. Donc, c'est la première chose, ce qu'on appelle la vision augmentée, l'œil augmenté. La deuxième, c'est augmenter le pouvoir de ma main. Et on va voir tout à l'heure que l'évolution de la chirurgie se fait dans ce qu'on appelle une chirurgie mini-invasive. Une chirurgie mini-invasive, c'est compliqué à faire. Une chirurgie mini-invasive, ça veut dire que vous n'avez plus une grande incision, vous faites des petits trous. Et si vous faites des petits trous, vous opérez avec des instruments qu'on peut comparer à des aiguilles à tricoter. Et donc, imaginez que vous devez faire un geste souvent complexe avec deux aiguilles à tricoter. Essayez vous-même, vous verrez que même pour faire une suture, c'est compliqué. Et donc, ça fait que si on veut démocratiser la chirurgie mini-invasive dans le monde, il faut trouver des solutions qui vont aider le chirurgien à le faire. Et ça, c'est la robotique. On verra que la robotique était considérée il y a quelques années encore comme un gadget pour journalistes, etc. Vous avez maintenant plus de 12, 15 compagnies qui font une compétition d'enfer. Et on sait que dans quelques années, la totalité des gestes chirurgicaux seront des gestes robotisés. Et puis enfin, il y a l'intelligence artificielle qui est intégrée dans tout ça. Parce que le robot de demain ou même le robot actuel, il a énormément d'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'elle est importante pour avoir les meilleures stratégies possibles. Et en chirurgie, la procédure chirurgicale, bien sûr, c'est important. Il ne faut pas être manchot pour opérer. Mais je dirais, c'est rien par rapport à la bonne indication. Une opération parfaite, si la stratégie préopératoire, c'est-à-dire l'indication de la meilleure opération pour un malade donné, n'est pas la meilleure, ça ne sert à rien. Donc la stratégie, elle doit être diffusée, elle doit être la même partout en fonction des différentes données du malade. Et pour ça, vous savez tous que l'intelligence artificielle, que des choses comme Watson, l'IBM, qui sont en train de s'améliorer, vont donner des recommandations internationales par la fusion de l'expérience de milliers de chirurgiens. Donc cette intelligence artificielle, elle est importante avant l'opération. Elle est extrêmement importante pendant, et on va voir que de plus en plus, vous allez avoir des machines qui vont donner des alarmes aux chirurgiens, ou qui vont stopper en fait le geste du chirurgien par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'effecteur. Pourquoi ? Parce que la machine, elle va comprendre que ce qu'est en train de faire le chirurgien ne correspond pas aux millions de procédures qu'elle a emmagasinées, et que comme le chirurgien, ça ne correspond pas à ça, il faut qu'il se remette en question. Et donc il y a une alarme ou il y a un arrêt de l'effecteur. Et puis enfin, c'est le troisième volet de l'intelligence artificielle, c'est après l'opération. Et on sait très bien que dans une période où il n'y a plus de place dans les hôpitaux, où il n'y a plus d'infirmières, et on sait aussi, par ce qu'on appelle le programme ERAS, qui est Enhanced Recovery After Surgery, ça c'est en anglais, mais il y a le même terme, je ne sais plus exactement, en français, qui a été développé surtout par l'Europe du Nord, surtout par la Suisse. On sait que même après une opération majeure, il faut tout faire pour que le malade quitte l'hôpital à 48 heures. Mais ok, le malade, il peut quitter l'hôpital à 48 heures, s'il est sûr qu'il va être au moins aussi bien suivi que dans l'hôpital. Et vous allez voir qu'avec les nouvelles générations de ce qu'on appelle de patchs connectés, c'est l'inverse, le malade est beaucoup mieux suivi s'il est en dehors de l'hôpital que s'il est dans l'hôpital. Alors, pour que vous compreniez la première chose, c'est quoi l'œil augmenté ? C'est ça, vous avez une image de scanner avant une opération du cou, vous voyez que cette image de scanner, d'abord le malade ne comprend rien, ça c'est clair. Et il y a beaucoup de médecins qui ne comprennent pas beaucoup non plus, parce que votre cerveau ne peut pas reconstruire en trois dimensions les détails de l'anatomie. Et vous voyez que nous, ça fait 25 ans qu'on travaille sur le développement de logiciels qui permettent la reconstruction en trois dimensions du malade, de l'organe qu'on veut opérer. Et vous voyez, c'est comme un atlas d'anatomie. Il faut bien comprendre une chose, et on va le voir tout à l'heure, ça n'est pas un scanner 3D. Le scanner 3D n'est pas un vrai 3D d'abord, mais surtout il est statique, il n'est pas interactif. Nous, ce qu'on veut, c'est une image sur laquelle on va pouvoir opérer, on va pouvoir rajouter des instruments, on va pouvoir planifier une opération. Et ça, ça n'est pas possible avec les machines d'imagerie qui existent actuellement sur le marché. J'ai un autre exemple que j'adore montrer, c'est un bébé de deux mois. Ce bébé de deux mois, il a cette énorme tumeur qui prend tout le ventre, tout l'abdomen. Et en fait, si vous voulez, le chirurgien, il ne sait pas où commencer. Et si vous arrivez à naviguer dans ce modèle 3D qui est le véritable clone digital du malade, vous allez voir que très rapidement, sans comprendre les détails de l'anatomie, vous voyez juste que cette grosse artère, on sait tous, enfin nous chirurgiens, que c'est l'artère qui va au foie, l'artère hépatique. Et vous voyez une artère en haut, une artère en bas qui va vasculariser la tumeur. Et donc, toc, vous avez juste à contrôler ces deux artères. En plus, après, il n'y a plus de vascularisation. Et il a fait une opération qu'il avait prévue en plusieurs heures, en 45 minutes. Et donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un tel bénéfice potentiel pour le malade et pour le chirurgien que ces technologies de reconstruction préopératoire en trois dimensions, de simulation de l'opération, seront un jour inéluctablement obligatoires. La deuxième étape, une fois qu'on a reconstruit, c'est celle-là. C'est comment on va mimer l'opération sur le clone digital. Les trois boules vertes que vous voyez, c'est des tumeurs dans le foie. Vous voyez que du côté gauche, qui est en fait à droite de l'écran, mais c'est le côté gauche du foie. Et bien, on enlève trois morceaux du foie. Donc, OK, il reste une boule à droite. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas enlever le foie gauche et le foie droit. On va devoir détruire par ce qu'on appelle la radiofréquence, par le chaud ou par le froid. Et vous voyez, ce qui est génial, c'est qu'avec l'ordinateur, on arrive à prendre l'outil virtuel, en l'occurrence ici l'aiguille, et on sait exactement, on peut travailler pour savoir le meilleur axe, comment on va enfoncer l'aiguille, où on va enfoncer l'aiguille, mais on peut prendre d'autres choses. Là, vous voyez qu'on prend l'optique et la caméra, on prend tous les instruments qu'on veut, une pince à gauche, le ciseau à droite, et à gauche, vous voyez le tout en transparence aussi, c'est-à-dire que vous voyez exactement ce que vous allez découvrir le lendemain sur le malade réel. Ça n'est plus découvrir, justement, puisque vous aurez pu préparer ça au maximum. Et donc, pour vous montrer, nous, on a travaillé dessus pendant des années, on a créé, parce que vous savez certainement que pour avoir la certification d'un produit médical, et ça, c'est quand même un produit médical, il faut qu'une boîte soit créée, on ne peut pas le faire à partir, on ne peut pas appliquer au malade quelque chose qui est encore dans un centre de recherche, et pour avoir la certification américaine FDA et SI-Marc, il fallait créer une boîte. On a créé une start-up qui s'appelle Visible Patient et qui peut reconstruire maintenant en trois dimensions tous les organes, que ce soit du cerveau, le foie, le côlon, etc. Et ce que je veux vous montrer, c'est cet exemple, c'est l'importance de l'intelligence artificielle qui n'est qu'un outil, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui nous permet d'aller plus vite. Et vous regardez cet exemple, qui est génial, c'est tout ce qu'on... Les progrès scientifiques qu'on a pu faire pendant le Covid à l'Institut, jamais on n'a pu aller aussi vite, ça c'est clair, parce qu'on a eu plus de temps, plus de temps pour discuter, et vous voyez que pour reconstruire ce que vous voyez là, qui est en fait un poumon, donc vous avez l'image cannaire là, vous reconstruisez votre poumon avec la trachée, les bronches, les artères, les veines, etc. Regardez qu'avant le Covid, en 2019, il fallait quatre heures semi-automatiques, donc avec une double responsabilité humaine. Donc vous imaginez que c'est dur déjà d'avoir un produit médical, ou quatre heures pour faire une reconstruction. Et on a donné tellement de poumons Covid, déjà les 500 de la réanimation de Mulhouse et les autres, la machine elle a eu en une année plusieurs milliers de cas de Covid, et vous voyez que donc en 2020, un an après, c'était neuf minutes, et non plus quatre heures, en totalement automatique, avec deux brevets, un brevet aux Etats-Unis et un brevet en Europe. Donc c'est ça où il faut comprendre que le mot intelligence artificielle est beaucoup trop utilisé dans notre domaine, le domaine médical, c'est simplement un outil, mais qui progressivement remplace l'homme, puisque en un an passé de quatre heures en semi-automatique, à neuf minutes en totalement, maintenant on est à six minutes, bon vous imaginez qu'on ne va pas pouvoir raccourcir, raccourcir, mais on est persuadé que dans les cinq ans qui viennent, ça va être du temps réel, et le temps réel là, ça va tout transformer en chirurgie. Parce que ça veut dire que si le robot est dans un bloc opératoire, connecté au PAX de l'hôpital, qui sont donc toutes ces données informatiques, et bien le PAX va arriver dans le robot, et vous vous appuyez sur le bouton, et en temps réel vous avez cette image, c'est-à-dire que vous avez la reconstruction 3D. J'explique toujours que les progrès de la chirurgie seront beaucoup plus les progrès de l'imagerie que les progrès de la chirurgie en soi. Et maintenant on a la chance, Visible Patient étant les licences exclusives par Johnson & Johnson et Google. Troisième étape, je vais la remontrer en allant en arrière, Troisième étape, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire comment on va fusionner l'image virtuelle que vous voyez à gauche en image réelle que vous voyez à droite donnée par la caméra, et cette fusion, elle donne cette notion de transparence, et donc elle donne ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors la réalité augmentée c'est compliqué, je vais encore juste revenir en arrière pour vous expliquer pourquoi on a créé l'autre institut en face. Si vous voulez, superposer deux images, en théorie c'est génial, c'est facile, c'est comme un calque. Et les neurochirurgiens ont été les précurseurs, les pionniers, parce que vous faites le scanner ou l'IRM du cerveau, vous voulez superposer cette image pour voir en transparence, aucun problème, no problème, puisque la première chose que fait en général le neurochirurgien, c'est de fixer le crâne du malade sur le bloc opératoire, et donc si vous fixez le crâne, vous avez une fusion parfaite. Nous, c'est autrement plus difficile, et quand je dis nous, c'est la chirurgie digestive, vasculaire, urologique, gynécologique, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'organe bouge en permanence, et comme l'organe bouge en permanence, et que vous mettez des outils qui vont changer à la fois sa position, à la fois son volume, il faut que vous trouviez une machine qui va informer l'autre machine de la nouvelle position de l'organe, du nouveau volume de l'organe qui est dû à ces mouvements que vous faites avec les instruments, et c'est la raison pour laquelle on était rentré dans le cadre des programmes IHU, on a créé cet institut de chirurgie guidé par l'image qui est juste en face de l'IRCAD, où bien sûr on a fait une Rolls Royce, c'est-à-dire un bloc opératoire expérimental, mais pour patient, on a le même bien sûr en expérimental, mais vous voyez qu'on a dans le même bloc opératoire, on a le scanner, on a l'IRM, on a un scanner robotisé qui s'appelle, avant c'était le ZIGO, maintenant c'est le FENO, des derniers cris d'échographe, et ça a mis 14 mois avec Siemens, le plus gros investissement de Siemens en France, 14 mois à concevoir, 14 mois à construire, et donc maintenant on a ces blocs opératoires magiques, où le système c'est celui-là, vous avez une chirurgie du foie, vous voyez qu'il faut qu'on voit les artères et les veines, le malade il a en temps réel pendant l'opération le scanner, parce que le foie vous savez en une semaine il peut changer de 20% de volume, donc il faut qu'on l'ait tout de suite, et puis les voies biliaires, c'est-à-dire tout ce qui est la bile, il faut l'IRM parce que ça ne se voit pas sur le scanner, le malade peut avoir l'IRM, ou ça peut être pour les nerfs, etc. Et pendant l'opération, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle ce scanner robotisé, c'est-à-dire qu'en une seconde il va faire 360 degrés, et donc il va pouvoir informer la machine de la nouvelle position. Alors ça c'est le rêve, c'est ce qu'on veut, je peux vous assurer que ça fait 4 ans maintenant qu'on a cette plateforme géniale, tout n'est pas résolu, je peux vous assurer que c'est compliqué, c'est compliqué parce que vous avez tellement de machines dans ce bloc opératoire, vous voyez déjà le zigot qui tourne à 360 degrés, mais à côté vous avez le robot, donc vous avez des alarmes, vous avez des conflits potentiels, etc. Donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est la seule voie possible, va être celle-là, c'est d'avoir des machines d'imagerie qui en temps réel vont pouvoir montrer la nouvelle position et le nouveau volume de l'organe qu'on opère. Donc ça c'est la vision, l'œil augmenté, c'est la priorité et c'est aussi la priorité de nos programmes de recherche. La deuxième, un mot sur la main augmentée, c'est-à-dire la robotique. La robotique, je répète, c'est loin d'être un gadget, ça c'est clair, et on est à la préhistoire du robot, le robot de demain va être un robot intelligent jusqu'à ce qu'il soit un robot indépendant, c'est-à-dire un robot qui, comme la voiture automatique, comme l'aéronautique, va faire la totalité du geste chirurgical qui aura été fait en amont sur le clone digital du malade. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà faire maintenant ? GPS, vous mettez dans le robot ce qu'on fait avec Visible Patient, vous voyez que le chirurgien, là, il opère un cancer du rectum, il a le GPS à sa droite, ce n'est pas de la réalité augmentée, c'est un GPS, c'est autre chose. Ça permettra dans un deuxième temps la réalité augmentée, mais là, quand il est immergé dans la partie maître du robot, vous voyez qu'en haut, il voit ce que la caméra lui montre et en bas, il a son GPS, donc il sait qu'à cet endroit-là, c'est là qu'il y a l'urtère, c'est là qu'il y a cette artère, telle artère, telle veine, etc. Donc ça, c'est le concept de ce qu'on appelle l'imagerie intégrée dans le robot, première étape du robot intelligent. Deuxième possibilité du robot qui va transformer la chirurgie, c'est l'expérimentation clinique, entre guillemets, qu'on avait fait il y a 20 ans, c'est la chirurgie longue distance, c'est-à-dire comment on va pouvoir progressivement appliquer, je suis désolé, je suis obligé de boire deux secondes, je sais que c'est hyper impoli, et quand on fait des webinars, à chaque fois, on nous prépare à dire, surtout ne buvez pas la bouteille, mais là, sinon, ça va être terrible. Voilà, excusez-moi. Donc, comment on va appliquer la télémédecine à la chirurgie ? On va faire ce qui est la base même de la télémédecine, c'est partager la connaissance et partager l'intelligence. Mais le chirurgien, il partage autre chose, il partage le geste chirurgical. Et tout le monde, y compris mon héros Rixatava, tout le monde a toujours dit, c'est impossible. C'est impossible parce que le temps de latence, parce que tout le monde utilise le satellite, il est de 600 millisecondes. Et pour que vous compreniez, quand vous regardez CNN, très souvent, c'est par satellite, et très souvent, vous voyez que vous n'avez pas une synchronisation parfaite entre la voix que vous entendez, le son, et le mouvement des lèvres du journaliste. Pourquoi ? Parce que c'est les 600 millisecondes, c'est la vitesse de la lumière, et vous n'arrivez pas à le diminuer. Et on sait qu'on ne peut pas opérer avec 600 millisecondes de délai. Ça, c'est l'armée américaine qui l'avait très bien montré. Il faut avoir un délai inférieur à 200 millisecondes. Et c'est vraiment très facile à comprendre, c'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes en train de disséquer une artère, comme je le fais là sur ma télécommande, en fait, avec 600 millisecondes de délai, quand vous fermez votre ciseau, vous pouvez très bien être non plus à côté de l'artère, comme vous le pensez, mais dans l'artère et donc vous coupez. Donc c'est impossible. Et donc c'était le challenge, je dirais, technologique et pas du tout chirurgical. Et bien, on a réussi à le faire il y a 20 ans avec deux jeunes ingénieurs de France Télécom. Et là aussi, c'est pour montrer que la créativité en France, c'est quelque chose de génial. Ce qu'on a fait, c'était l'ablation d'une vésicule biliaire de New York à Strasbourg. Je peux vous assurer que ce n'est pas une performance chirurgicale qui est très difficile. Le problème, c'était ça, c'était ce challenge de l'ère de l'information où vous voyez, c'est quand même amusant, c'est des images d'archives, mais donc c'était il y a 20 ans, l'équipe sur place de chirurgiens, elle met juste le robot en place. Donc elle met le robot en place, elle a introduit les trocars, 80 ingénieurs de France Télécom, tout le monde a bien rigolé en se moquant de moi, en disant que c'est l'ablation de vésicule biliaire la plus chère au monde. Et je revendique, personne n'a réussi à faire plus cher jusqu'à présent. Et donc moi j'étais à New York et on a pu faire cette opération entre New York et Strasbourg, 45 minutes, etc. Parce qu'ils avaient réussi avec des codecs à avoir un délai constant de 155 millisecondes, ce que personne n'a réussi à refaire depuis 20 ans. Et d'ailleurs, je crois que, oui ça a été publié en High Priority dans Nature, je peux vous assurer que c'est la première fois qu'une équipe chirurgicale publie dans Nature, j'étais tellement fier qu'on a renvoyé au moins 4 papiers, ils ont tous été refusés en 4 jours, ou en 8 jours, mais voilà. Et pourquoi ça a été accepté ? Parce que ce n'était pas de la chirurgie, mais parce que bien sûr, la prouesse revenait aux ingénieurs. Après Lindbergh, c'est ça qui est quand même amusant, qui a été quand même critiqué en disant que c'est médiatique, etc. On s'aperçoit que depuis 3 ans, vous avez énormément d'équipes chinoises qui essayent avec le 5G de faire des gestes à distance. Mais jusqu'à présent, ils le font en ce qu'on appelle en pré-clinique, c'est-à-dire sur animal ou sur banane, ils dissèquent une banane, ça n'a jamais dépassé 3000 km, et ils sont malheureusement encore à un temps de latence de 264 millisecondes. Et regardez ce que les ingénieurs de France Télécom avaient fait il y a 20 ans, 21 ans même, Clinique, c'était une malade, avec l'autorisation du comité d'éthique, 14 000 km puisqu'il faut compter aller-retour, il y a deux voix en téléchirurgie, et 155 millisecondes de latence, ce qui est une prouesse technologique, et c'est ce qui actuellement est aussi utilisé dans les centrales nucléaires, c'est-à-dire que dès que vous voulez aller faire un geste précis dans des endroits hostiles, on a pu prouver avec cette opération Lindbergh que c'était possible avec une robotique et que vous arriviez à commander de façon extrêmement précise. Ça c'est donc le geste, le geste c'est la robotique, je ne veux pas assister, mais on a fait plein d'autres choses, la robotique sur les endoscopes flexibles parce que la chirurgie va changer, tout ce qu'on appelle la chirurgie du tube digestif, oesophage, estomac, colon, rectum, terminer les grosses incisions, terminer les petites incisions, ça va passer par les orifices naturels, par la bouche, par le rectum, et on va travailler à l'intérieur de la lumière, c'est extrêmement difficile puisque vous travaillez avec des instruments qui ont 1m20 voire 1m50 de long, ils sont flexibles, les instruments pareil, donc il faut de la robotique et on a développé avec Storch un robot extraordinaire là-dessus et il va y avoir dans les prochains mois deux robots sur le marché pour ce type de chirurgie qui est à l'intérieur même de l'organe. En recherche, je termine par le cerveau augmenté, le cerveau augmenté, ça tout le monde connaît, la seule chose, et je le répète, tout le monde dans le milieu médical du moins pense que c'est tout nouveau, vous voyez, en 1957, la première machine learning, le Perceptron par Rosenblatt, personne n'y a cru, ça ne servait à rien, pourquoi imaginer des algorithmes qui miment les neurones, etc. Et voilà, on a attendu 2014, 2014, la machine gagne deux fois de suite le champion du monde de jeux de go en Corée, or en Corée du Sud, ils avaient tous dit la machine peut gagner le jeu d'échec sans problème, elle a gagné deux fois ou trois fois contre Kasparov, jamais le jeu de go qui nécessite trop d'intelligence prédictive, et bien non, elle a gagné, et depuis des centaines de millions de dollars sur l'intelligence artificielle, notamment appliquée à la médecine, à la chirurgie, à la connaissance, etc. Et à quoi ça sert en médecine et surtout en chirurgie ? Un, c'est la stratégie. Alors même cette vidéo, elle est vieille parce que Watson, c'est Imer a amélioré, on a moins vendu, etc. Mais vraiment juste pour comprendre si on peut avoir le sens, de plus si on l'a, c'est pas grave, sinon si on l'a pas. C'est ça qu'il faut retenir. Vous imaginez, c'était il y a quelques années, ça a été critiqué, c'était cher, c'était uniquement en général MD Anderson qui le faisait pour l'oncologie. Mais vous voyez quand même qu'en quelques secondes, c'est des machines qui vont analyser 248 000 articles de la littérature, 3 500 livres, etc. Et vous savez tous qu'il y a, je crois que c'est 4 ans maintenant, c'est la première fois où une machine a eu son diplôme de médecine à Pékin. Donc voilà, et qu'on sait très bien que tous les majors de promotion dans les années qui viennent, ça va être la machine puisque la médecine, vous recrachez juste ce qu'on vous a appris. Il y a vraiment très peu de réflexion et il faut juste avoir une mémoire visuelle et exceptionnelle. Donc ça, ça va déjà changer énormément et je dis toujours, je plains les doyens parce que je n'arrive pas à comprendre comment vont se faire les études médicales qui sont un bourrage de crâne pour les étudiants actuellement avec le côté humaniste totalement négligé alors que bien sûr la machine va savoir beaucoup plus et beaucoup plus vite que le médecin. Et que c'est une énorme différence culturelle qu'on connaît actuellement avec Internet où le médecin ou le chirurgien répond au malade oui, vous avez vu un article sur Internet genre vous n'avez rien compris vous n'êtes pas docteur ok, mais le jour où vous allez avoir ces machines et il va y avoir un jour où vous aurez ces machines pour le grand public et le grand public il va mettre ses données médicales, son âge, sa pathologie, etc. Et Watson ou un autre Watson dernière génération va lui répondre surtout, surtout ne vous faites pas opérer moi je viens de lire 450 000 articles la conclusion elle est claire il vaut beaucoup mieux se faire détruire par le chaud se faire détruire par le froid c'est en ambulant vous partirez le lendemain etc. Que va dire le médecin là ? Et c'est pour ça que la formation médicale elle va de nouveau ça va être comme moi ma période quand j'ai fait médecine mon père qui était médecin aussi qui était prof de physiologie et c'était encore la génération il fallait faire du latin du grec de la philosophie etc. Parce que c'était assez rigolo maintenant ensuite il y a eu que la science les mathématiques etc. On va revenir à l'inverse la machine elle va faire la connaissance la machine elle va faire le diagnostic et le médecin il va rester ce colloque singulier avec le malade cette empathie que doit avoir le chirurgien ou le médecin le temps qu'il doit accorder à son malade il ne lui accorde plus rien il n'a plus le temps de rien faire donc voilà ça va beaucoup changer l'étape 2 donc étape 1 c'est déjà la stratégie elle va être définie par la machine et 4.2 le diagnostic je ne vais pas parler des diagnostics radio on va en parler tout à l'heure bien sûr la radio de plus en plus ça va être automatique mais regardez aussi ce qui est là moi je montre l'exemple qui a été développé par Medtronic mais vous en avez pour Olympus c'est à dire que vous avez des machines actuellement vous avez des petites capsules ou des endoscopes flexibles qui vont conduire automatiquement le gastro-entérologue en marquant vous voyez le carré vert il faut aller regarder là toc toc et vous allez au carré vert et le carré vert c'est la détection automatique d'un polype de moins de 5 mm c'est quelque chose de dingue et ensuite vous approchez l'endoscope et puis on va vous dire ça il faut l'enlever parce qu'un jour ça peut être cancéreux ou ça surtout ne l'enlevez pas ça ne sert à rien je ne vous donne pas le nom mais ça ne sert à rien parce que ça va rester comme ça toute la vie il n'y a pas besoin de l'enlever source d'économies énormes détection screening etc donc bouleversement bouleversement aussi des spécialistes c'est à dire qu'il n'y a plus besoin de faire 15 ans d'études pour aller faire une endoscopie si vous avez une machine qui va vous conduire automatiquement ça va être des infirmières spécialisées et le gastro-entérologue va devenir chirurgien il va faire le geste interventionnel puis un jour ce sera la machine qui fera aussi le geste interventionnel l'étape 3 c'est pendant l'opération alors ça ça c'est aussi hyper amusant hyper intéressant et tout ça je pense qu'à chaque fois vous voyez technologie techno 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 tout ça ça cumule dans le bloc ou dans la plateforme de demain ou d'aujourd'hui puisque tout ce que je vous ai montré là tout existe vraiment tout existe l'étape 3 c'est dans le bloc alors dans le bloc nous on a fait un travail enfin c'est pas moi donc c'est pour ça que je peux dire remarquable nos chercheurs nos ingénieurs en informatique qui sont très doués en intelligence artificielle moi j'arrive à peine à ouvrir mon ordinateur donc juste pour vous montrer que là dessus j'ai une grande humilité on a développé ce qu'on appelle une tour de contrôle il n'y a pas de tour de contrôle dans un bloc opératoire il y a une tour de contrôle dans tous les aéroports or la technologie notamment l'intelligence artificielle permet puisque vous voyez qu'on peut gratuitement ça coûte rien il faut brancher sur des prises internet et vous voyez qu'on peut tout accumuler les données du malade avant l'opération avec les images les caméras externes les caméras internes qui vous montrent l'organe ce que vous êtes en train de faire tous les signaux physiologiques de l'anesthésiste tout ça ça va dans le cloud tout ça ça peut être analysé et c'est un travail très intéressant qu'on a fait avec Medtronic arriver enfin à avoir l'impact d'une chirurgie mini-invasive sur le retour au travail du malade chose qui n'est fait nulle part je dis toujours que les critères dans les publications chirurgicales bon maintenant il y a plus sur la qualité de vie mais normalement c'est la mortalité à 30 jours c'est à dire que vous mourrez à 31 jours c'est une grande réussite chirurgicale puisque personne n'étudiait après 30 jours donc là vous arrivez en temps réel à voir jusqu'au retour au travail ce qui est la chose la plus importante avoir le meilleur geste chirurgical qui va permettre au plus grand nombre de malades de retourner dans une vie active ça c'est de l'économie de santé c'est pas le fait d'acheter 3 ordinateurs qui va être cher c'est le fait d'avoir cette vision en macroéconomie l'autre chose sur laquelle on travaille énormément et ça c'est notamment fait par l'équipe universitaire de Strasbourg dans iCube ils sont 400 ingénieurs notamment dans l'image notamment dans la robotique c'est comment on va apprendre à la machine et vous voyez on lui met par exemple ça c'est des opérations simples c'est des ablations de vésicules biliaires ce qu'on appelle cholycystectomies vous voyez que vous en donnez des centaines des centaines à la machine et bien la machine elle va tout comprendre et notamment je vais vous dire un exemple très clair l'ablation du vésicule biliaire c'est un geste que tout le monde considère comme simple vous avez quand même 5000 complications graves voire très sévères aux Etats-Unis par an et 7000 par an très sévères au Japon alors en France c'est toujours impossible d'avoir des statistiques correctes sur les complications donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut tout faire pour éviter ces complications et on sait par des conférences de consensus internationales notamment japonaises que si vous avez bien ce qu'on appelle fait une belle dissection de ce qu'on appelle le triangle de sécurité je ne vous donne pas les détails de ces trois éléments anatomiques triangle de sécurité vous n'avez plus ces complications c'est impossible donc qu'est-ce qu'il faut ? il faut apprendre à la machine à reconnaître ce triangle de sécurité et que si le chirurgien veut continuer l'opération mais que ce triangle de sécurité n'est pas validé par la machine et bien il y aura une alarme ou si c'est fait avec le robot le chirurgien va continuer ses gestes mais l'effecteur au bout il ne va pas faire le geste ça c'est donc la troisième étape pendant donc on a bien vu avant l'opération c'est la stratégie là maintenant pour la détection voilà pour l'intraopératoire et maintenant c'est le suivi du malade tout va changer le malade ne va plus rester à l'hôpital le malade à l'hôpital qu'est-ce qu'il fait à partir du deuxième ou du troisième jour il a juste le risque de faire une maladie nosocomiale donc il n'y a plus d'infirmières en plus elles n'ont plus le temps de s'occuper des malades donc il faut utiliser là aussi toutes les nouvelles technologies d'IA et on a réussi à convaincre une start-up californienne de nous rejoindre à Strasbourg et c'est les seuls parce que tous les géants jusqu'à présent se sont cassés la figure à part Philippe mais Philippe ça reste intra-hospitalier avec des gros ordinateurs mais eux ils ont développé un patch qui est de la taille d'un patch à nicotine et ce patch donc totalement autonome et bien il va lancer dans le cloud sept ou plus même paramètres vitaux que vous voyez électrocardiogramme en permanence pas l'Apple Watch où vous êtes obligé d'appuyer 30 secondes si vous n'allez pas bien après la chirurgie vous n'allez pas appuyer 30 secondes sur votre Apple Watch donc en permanence la saturation d'oxygène la détection de chute les mouvements respiratoires etc. et nous ce qu'on est en train de faire avec donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut jeter le malade en dehors de l'hôpital même après une opération majeure à 48 heures déjà parce qu'on sait que si on le fait on va lui enlever la sonde gastrique le cathéter central le cathéter unéa tout ce qui engendre des complications majeures mais qui font partie encore des mythes notamment des anesthésistes donc il faut enlever tout ça rapidement et ça c'est le programme ERAS mais le malade il a peur d'aller chez lui ça c'est clair et je le comprends il est opéré il est opéré d'un foie il est opéré d'un colon rentrer chez lui c'est compliqué donc il faut des zones tampons et c'est là où il faut transformer l'esprit de l'hospital ça sert à rien un hôpital c'est un hôtel le malade il va à l'hôtel il n'y a rien d'autre que juste et il faut le faire par exemple c'était le projet malheureusement qui a été refusé par le SGI qu'on voulait faire à partir de l'IHU c'est des hôpitels pour patients connectés c'est à dire c'est une zone tampon pendant deux jours où le malade il sort à 24 ou à 48 heures de l'hôpital il va dans une zone tampon où toutes ces connexions là les alarmes vont encore être du ressort du service qui les a opérés pas de SAMU pas tout puisque ça doit être dans l'hôpital ou à côté de l'hôpital et ensuite deux jours après il part chez lui et là toutes ces alarmes elles vont être suivies par son infirmière personnalisée ou son médecin traitant qui lui va pouvoir savoir s'il faut renvoyer ou pas à l'hôpital et on sait que dans toutes les études mondiales sur le programme ERA sur des milliers de malades il n'y a que 10% de malades qui nécessitent une réhospitalisation alors ceux qui sont conservateurs et pour les anciennes méthodes ils disent bah donc vous voyez il faut les garder à l'hôpital non 90% des malades n'ont plus de maladies nosocomiales 90% de ces malades ont 50% de complications chirurgicales donc il faut tout faire pour faire en sorte qu'il puisse partir et c'est le seul moyen de lui montrer pas que le malade pense que c'est juste parce qu'on veut faire des économies ou parce qu'on n'a pas assez de personnel donc ça c'est l'évolution dans le post-opératoire on arrive on arrive pour finir de ce que vous m'aviez demandé aussi c'est bien sûr ça va être des inégalités mais les inégalités elles existent déjà maintenant alors de tout ce que je vous ai montré et là je vous ai montré quand même pas mal de choses nous on travaille avec je dis toujours Ferrari ou Rolls Royce vous avez vu bloc opératoire de l'IHU on a un scanner une IRM un truc robotisé waouh c'est génial on est en train de se demander comment on fait le clone digital on va préparer l'opération etc et l'année dernière je découvre avec des collaborateurs par d'ailleurs une start-up parisienne qui me montre et j'ai quand même vérifié mais j'ai vu le rapport de l'OMS de l'année dernière 2021 5 milliards de la population mondiale n'a pas accès à une image médicale de base c'est une radio du poumon je sais pas si vous imaginez donc on est 7 milliards d'eux je crois sur la planète donc on est en train de parler de problèmes de riches et c'est pas que l'Afrique l'Afrique c'est je crois un milliard et des poussières donc ça veut dire qu'il y a 5 milliards de malades et ensuite ça c'est mon fils qui m'avait donné l'article qui est dentiste pourtant il n'est pas médecin mais un article du Lancet sur la chirurgie qui montrait que 2 milliards de la population mondiale n'a pas accès à un geste chirurgical simple de sauvetage qui est appendicite aigu perforé perforation d'un ulcère perforation d'une sigmoïdite 2 milliards donc si vous voulez nous on est en train donc ça veut dire que tous ces de ces 2 milliards vous imaginez qui ne vont pas être traités non plus correctement d'un cancer ça c'est clair si on ne peut déjà pas leur faire un procédure donc on est parti du constat avec nos chercheurs et c'était vraiment des discussions extrêmement intéressantes de se dire ok c'est très bien on va continuer à travailler avec nos Ferrari et Rolls Royce parce que c'est toujours amusant aussi et il faut qu'on trouve une autre solution c'était il faut qu'on trouve des solutions pour arriver à faire des défections automatiques de tumeurs de petit calibre parce que si on arrive à faire des diagnostics de tumeurs de petit calibre pour le foie pour le rein pour le poumon on sait tous qu'on n'est pas obligé de les opérer on peut mettre une aiguille donc qu'est-ce qu'il faut trouver et donc on a fait un programme enfin moi que je trouve génial ils ont fait un programme que je trouve génial 3 World Package le premier et bien on va utiliser des sondes d'échographie sans fil et là il y en a plein il y a une start-up parisienne qui le fait j'espère qu'on va travailler bientôt avec eux vous en avez d'autres aux Etats-Unis vous en avez en Israël donc vous avez une sonde comme ça sans fil et puis vous n'avez pas besoin d'être médecin vous faites l'échographie comme ça déjà la réponse de la machine c'est ok vous avez vu tout le rein je suis content vous avez vu tout le rein c'est bon et ensuite elle va essayer de faire un screening automatique alors ce qui est génial c'est que nous le travail pendant un an c'était de on l'a fait avec une grosse équipe de radiologues en ville qui paradoxalement donc en libéral étaient beaucoup plus intéressés que nos radiologues universitaires et donc ils ont bossé comme des bêtes là-dessus ils ont donc appris à la machine à faire des détections automatiques de tumeurs sur des machines qu'on appelle premium qui valent 100 000 euros par exemple donc les plus sophistiqués qui existent mais ils ont vu que la petite machine le petit truc qu'on appelle le stéthoscope du 21ème siècle à 500 euros et bien la machine elle arrive à comprendre parce que là 2000 nuances de gris etc donc ça veut dire qu'avec des systèmes très peu coûteux vous arrivez bien sûr le problème c'est l'annotation c'est les radiologues en amont qui ont fait le travail mais vous arrivez automatiquement à avoir des screenings donc ça veut dire quoi ça veut dire que on parlait de ces 5 milliards de malades ça veut dire que vous allez pouvoir diffuser ces techniques que vous n'avez même pas besoin d'être médecin ça peut être des techniciens ça peut être n'importe qui et puis vous envoyez ça et vous aurez automatiquement votre screening la deuxième chose on sait que c'est extrêmement important extrêmement important de pouvoir enfoncer donc traiter par le chaud ou traiter par le froid et pour ça il faut que le voilà que la personne qui le fasse arrive à avoir aussi la transformation comme un avis du scanner en 3D avoir ce clone digital donc le travail c'est de faire ce que je vous ai montré en scanner de le faire avec l'écho et ensuite c'est la dernière chose que vous voyez à droite bien sûr il y a les robots nous on a 50 robots dans la maison c'est 2,5 millions de robots on ne les paye pas je vous le dis tout de suite et bien d'accord mais il y a aussi des robots low cost qui viennent de l'industrie qui peuvent être médicalisés et qui sont pour l'instant déjà à moins de 10 000 euros donc ça veut dire que là où vous avez des pénuries phénoménales d'infirmières de radiologues de chirurgiens vous pouvez imaginer que dans les années qui viennent vous allez pouvoir faire puisque ce type de robot se contrôle à distance donc vous aurez le diagnostic automatique le positionnement de l'aiguille automatique et à distance un médecin un chirurgien ou un radiologue pourra faire l'introduction et donc la destruction de la tumeur donc ça c'est un projet qu'on fait et ce que je vous avais dit au départ on le fait en international c'est à dire que après la visite du ministre des sciences de Taïwan on a aussi une grosse équipe à Taïwan après la discussion on a eu cinq discussions passionnantes avec Paul Kagame du Rwanda on a créé une équipe une équipe au Rwanda une équipe très forte très puissante on n'aurait jamais enfin moi j'aurais jamais imaginé qu'en Afrique il ait pu y avoir les deux parmi les deux plus grosses écoles d'intelligence artificielle au monde puisqu'ils ont à la fois la filiale de Carnegie et de Mellon University de Pittsburgh c'est un numéro un dans le monde les mêmes professeurs donc ils sortent des génies africains ils ont une autre qui s'appelle African Institute of Mathematical and Science et ils ont 1000 candidats pour 80 places aussi des petits génies et donc nous nos trois directeurs de recherche tous les ans ils vont aller faire le marché là-bas et là pour l'instant on n'en a que 17 au Rwanda on va en avoir 40 on imagine 40 à la fin 2023 au début de 2024 et donc ça c'est l'équipe pour l'instant l'IRCAD en Afrique va se finir ça va être le plus gros plus gros bâtiment c'est l'un des plus gros projets donc là dans l'immédiat ils sont dans des bureaux provisoires je peux vous assurer que ça stimule notre équipe de façon extraordinaire et eux à Kigali on leur demande de faire quelque chose en 15 jours 8 jours après c'est fini voilà il y a une stimulation d'équipe et moi je crois beaucoup dans la mixité internationale aussi en recherche je vais terminer parce que c'est fondamental et ça se répercute bien sûr sur le malade donc pour nous quand on a créé l'IRCAD le concept c'était de se dire il faut démocratiser la chirurgie mini-invasive nous on vit dans un monde ici celui qui m'a succédé à l'hôpital qui est le professeur Muter là le département 80% 90% des opérations c'est de la chirurgie mini-invasive quand on fait des cours il y a beaucoup de cours à l'IRCAD vous le savez et quand on fait ce qu'on appelle les cours intensifs d'une semaine qui délivrent un diplôme universitaire on interroge les chirurgiens le moyen d'âge c'est 42 42-45 ans donc c'est pas des internes c'est pas des tout jeunes et bien on voit que vous avez moins de 5% de chirurgiens actuellement européens puisque pendant le Covid on avait que des européens européens qui développent de façon routinière la chirurgie mini-invasive donc donc si vous voulez il y a deux moyens de démocratiser cette chirurgie mini-invasive il y a toutes les technologies que je vous ai montrées tout à l'heure notamment la robotique et la robotique semi-automatique et la formation la formation un chirurgien il faut qu'il soit formé formé reformé en permanence et j'adore cette slide qui est en fait ma manière d'avoir appris à opérer moi quand j'allais au Mont-China-I à New York voilà on était 40 dans le bloc on ne comprenait rien on ne voyait rien on revenait juste en faisant les malins en disant qu'on était aux Etats-Unis on avait des nouvelles techniques et puis ce qu'on appelle le e-learning le développement de l'image à l'extérieur du bloc le fait que le bloc explose à l'extérieur ça change tout et le concept de l'IRCAD qu'on a c'est tous les matins ils sont connectés avec les meilleurs blocs opératoires dans le monde on veut faire apprendre la chirurgie du cancer de l'estomac on est en Corée du Sud chaque département on a 1200 par an nous on en a 20 et on est un centre de référence ou 50 on veut voir de la chirurgie robot du foie on est avec Shanghai ou on est avec Hong Kong etc et donc on a réussi en 30 ans à avoir un réseau d'experts internationaux voilà ils sont plus de 800 et donc on peut avoir les meilleures voilà les meilleures connexions et vous voyez que tous nos auditoriums sont interactifs chacun a un micro peut intervenir directement avec le chirurgien ou avec le chairman si la période opératoire est un petit peu complexe ensuite ils montent au labo expérimental donc là aussi c'est montré stimulé à avoir les dernières technologies et on a une chance inouïe nos partenariats industriels tous les ans au mois d'août pendant 15 jours ils ramènent tout dans leurs pays respectifs soit les Etats-Unis soit l'Allemagne et puis ils reviennent 8 jours après avec la nouvelle génération ce qui est très rare pour des labos de recherche ou de formation où d'habitude on a ce que l'hôpital n'a pas non nous on a toujours le système qui est en avance puis ensuite la robotique et là aussi tous ceux qui disent que voilà il ne faut pas trop se marier avec l'industriel ça doit rester académique ok académique nous là grâce à la collaboration intuitive la semaine dernière on en avait 15 mais normalement on en a 13 13 robots intuitifs 2,5 millions d'euros le robot quelle est l'université qui peut se payer ça pour la formation puis on a trouvé que c'était pas assez donc pendant le Covid on avait le temps on avait le temps de construire et donc on s'est dit il y a beaucoup d'autres il n'y a pas que intuitive donc on a à la fois fait un gros auditorium interactif en 3D pour le robot et puis il y a des robots maîtroniques il y a des robots pour toutes les spécialités pour la chirurgie du cerveau pour la chirurgie de la colonne vertébrale et puis il y a d'autres les robots Cambridge etc donc pour multiplier les possibilités offertes aux chirurgiens qui se rendent compte et puis dans la formation ça c'est aussi le Covid on a créé ce studio là où je suis là pour faire des webinaires que j'appelle professionnels et là ça a été une explosion puisque vous voyez qu'en deux ans on a fait 206 ce qu'on appelle live session avec en général des retransmissions d'intervention chirurgicale avec vous voyez plus de 52 000 chirurgiens qui se sont connectés et depuis un an c'est payant donc c'est pas bon c'est sûr que quand on faisait gratuit on avait genre 7 000 connexions surtout pendant le Covid où ils ne pouvaient pas sortir dès que c'est payant vous imaginez qu'on n'en avait pas autant mais vous voyez ça fait un total de plus de 2000 heures qui ont été enregistrées qui sont en replay etc et là aussi un institut comme le nôtre ne peut être que dans un hôpital ça c'est clair il faut qu'il y ait cette ambiance hospitalière et qu'il y ait un mélange sans arrêt entre les chirurgiens les ingénieurs et je dis toujours ce que je reproche à la majorité des hôpitaux dans le monde c'est nous on a pour notre petit institut on a 6 techniciens audiovisuels temps plein et souvent on en sous-traite encore 2 autres parce que l'enseignement et notamment en médecine notamment en chirurgie s'il se fait de plus en plus en e-learning il faut que ça soit professionnel sinon au bout de 2 minutes vous vous décrochez vous entendez pas bien vous voyez pas bien vous avez envie de faire autre chose on a fait une université virtuelle sur internet aussi ça c'est extrêmement important pour le chirurgien c'est gratuit c'est gratuit il y a toutes les nouvelles technologies tout de suite donc vous imaginez la rapidité de développement et de diffusion d'une technique par rapport à ma génération où je devais partir dans un autre pays etc ça coûtait cher on pouvait rester que 2 jours etc donc voilà la transformation complète de l'éducation du chirurgien vous voyez plus de 472 000 membres actifs c'est à dire de gens qui sont connectés régulièrement là dessus je terminerai par cette slide et puis j'arrête je ne vais pas vous montrer les vidéos mais pour dire l'importance de ce que j'appelle la globalisation du concept c'est à dire que on est un petit pays nous à Strasbourg on est une petite ville on est une ville de 400 000 habitants mais par contre si on arrive à faire un réseau international on devient beaucoup plus rapide beaucoup plus performant et vous voyez que on a commencé par l'IRCAD en France c'était en 94 et jamais on a eu l'idée d'aller ailleurs pour augmenter notre capacité en recherche ou en éducation et puis ensuite il y a eu Taïwan et puis il y a eu le Brésil une à Sao Paulo une à Rio et puis il y a eu le Liban et puis il y a la Chine puis il y a l'Afrique et puis on a signé il y a un mois avec les Etats-Unis en deux secondes pour vous montrer que ça existe et que ça a juste une carte ça c'est celui de Taïwan c'est magnifique c'est toujours plein de tous les chirurgiens d'Asie et d'Asie-Pacifique c'est une copie parfaite de notre centre il a même invité la petite artiste qui nous a fait des sculptures pour avoir les mêmes sculptures avec les yeux bridés donc aucun complexe mais c'était vraiment c'est super ça c'est le centre je vais juste dire que deux secondes excusez-moi c'était vraiment quelque chose d'important donc là donc Barretos Etats-Sao Paulo là Rio de Janeiro pareil pour tout ce qui est l'Amérique latine Beyrouth l'Afrique c'est ce que je vous ai dit le plus gros le plus gros sur un terrain de 13 hectares les Africains ils vont nous dépasser bientôt il y a une volonté mais phénoménale le jour où on enlève tous ceux qui se mettent l'argent dans les poches en Afrique c'est réglé le Rwanda pays avec zéro corruption classification internationale nettement après l'Italie voilà donc c'est un projet magnifique à la fois de recherche et d'enseignement le projet de Chine qu'on est en train de faire avec un groupe de Corée du Sud qui s'appelle SK qui est en train de construire 100 hôpitaux uniquement de chirurgie mini-invasive en Asie le premier bâtiment c'est l'IRCAD c'est l'IRCAD donc à Wishi juste à côté de Shanghai et enfin le projet américain extraordinaire sur comment on appelle ça la Caroline du Nord tu peux enlever les photos là s'il te plaît qui est un projet qu'on a fait avec un groupe qui s'appelle Atriumels qui était le deuxième plus gros groupe aux Etats-Unis parce qu'ils avaient 45 hôpitaux là maintenant ils en ont racheté 25 en deux semaines donc maintenant ils en ont plus de 70 ils sont devenus le numéro 1 et là encore ils développent voilà ils veulent développer à mort tout ce qui est mini-invasif toutes spécialités confondues voilà donc si vous voulez je vous ai fait une espèce de panel un peu général sur à la fois aussi le concept que vous comprenez ce qu'on a fait comment on l'a développé et voilà il y a une équipe et nous on est entouré moi depuis que je suis plus au bloc ça fait maintenant 6 ans je pensais que ça allait tellement me manquer je peux vous assurer que c'est pas le cas et le fait d'être avec tous ces jeunes ingénieurs tous ces gens on leur fait un challenge ils arrivent à tout faire c'est quelque chose d'exceptionnel donc si vous avez des questions en tout cas merci pour cette invitation moi j'adore partager ce qu'on a fait donc si vous avez des questions je réponds avec plaisir je réponds avec plaisir je réponds avec plaisir